Écoutez, c'est un événement historique pour moi d'abord, parce que vous savez, Ibn Moumou Massal a été incarné à un certain nombre de valeurs au Tchad, parce qu'il militait pacifiquement pour le changement démocratique dans ces pays-là. Et c'est ce qui lui a valu la disparition, l'arrestation arbitraire des forces républicaines d'Idriss Déby. Il a disparu depuis le 3 février 2008, et jusqu'à nos jours, aucune lumière n'a été faite concernant sa disparition. Donc, nous nous sommes attachés à la lutte contre l'impunité au Tchad, et c'est pourquoi nous nous sommes mobilisés, effectivement, pour témoigner de notre citoyen à sa famille, mais aussi réclamer justice concernant sa disparition. Vous savez, dans ces pays-là, il y a une culture de l'impunité, et que si quelqu'un comme une figure de l'opposition comme Ibn Moumou Massal est disparaissé, il va de soi que les gens se mobilisent. Et ce qui appelle, ce qui explique un peu la mobilisation, que ce soit dans le rang des défenseurs de droit de l'homme, aussi bien que des acteurs politiques, que des chercheurs qui sont mobilisés, et qui sont venus ici aujourd'hui, témoigner, effectivement, par leur présence, et écrire l'opinion internationale sur la disparition de cet homme, qui, comme je le disais tout à l'heure, a suscité un grand espoir pour le changement politique au Tchad, mais malheureusement, il a disparu. Quelques enfants d'Ibn Moumou sont rentrés au Tchad, et nous voulons nous démarquer par rapport à ce retour, et faire comprendre à Déby que ce n'est pas parce qu'il a réussi à faire rentrer dans le rang un certain nombre d'enfants d'Ibn Moumou, et qu'Ibn Moumou est une figure universelle, et que le combat contre l'impunité est un combat universel, et que réclamer justice pour l'Ibn Moumou n'appartient pas seulement à sa famille, mais aussi à tous les défenseurs de droit de l'homme, à tous les militants, à tous ceux qui croient effectivement aux valeurs universelles. Et donc, à la sèche différence, c'est que le 9e universel marque une fois de plus la mobilisation continue pour réclamer justice pour l'Ibn Moumou. Vous savez, Déby reste un partenaire privilégié pour la France, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et nous pensons que la France, qui est un grand pays des droits de l'homme, doit aussi se démarquer par rapport à la dictature tchadienne. Vous savez, c'est une des dictatures la plus rédoutable et la plus doutée. Et que les autorités françaises, qui restent silencieuses, qui occultent effectivement la question des droits de l'homme au Tchab, doivent se ressaisir et faire en sorte que l'affaire Ibnini réapparaisse. Et qu'effectivement, comme il y a deux ans, des sénateurs français avaient demandé à ce qu'il y ait une résolution au niveau du Parlement français sur cette affaire, nous vraiment réclamons à ce que le Parlement français passe jusqu'au-delà, effectivement, du slogan politique, mais d'aller au bout de cette logique-là. C'est ce que nous réclamons de ces Françaises. Mais toujours le titre qu'aujourd'hui, la réelle politique fait éclipser les questions de droit de l'homme au Tchab. Ibnini appartient à l'international socialiste. Et donc, même si les socialistes français ne veulent pas réclamer justice pour des raisons, effectivement, des liens avec des vies, mais que l'international socialiste fasse pression forte sur le Tchab. Pour qu'Ibnini, effectivement, la DUPI de ministre Omas ressuscite à sa famille. C'est tout ce que la famille demandait. Et les défenseurs des droits de l'homme militaient pour mettre un terme à la lutte contre la culture de l'impunité au Tchab. Et nous pensons que la communauté internationale, dans sa composante intégrale, doit vraiment faire en sorte qu'une pression forte soit exercée sur le débit et que, franchement, la lumière soit faite sur l'affaire Ibn Mawamsalem.